L'artiste, par excellence, est celui qui a pris comme matière à sculpter sa propre chair. Comme toile à peindre son visage et son corps. Comme livre à écrire son éter tout entier par ses pensées et ses sentiments. Il veut que la beauté et l'harmonie de la création passent à travers lui. Cet artiste crée l'art de la nouvelle culture qui vient. La beauté est une chose vivante dont la source reste cachée au plus profond de l'être, mais qui jaillit et se déverse jusqu'à la surface du corps, inondant la peau, le regard, le sourire et même la voix. Mais seules les pensées lumineuses et les sentiments d'amour désintéressés peuvent créer la beauté. À ce moment-là, rien ne peut empêcher le rayonnement à travers vous des parfums des fleurs qui s'ouvrent et des fruits qui mûrissent dans le jardin de votre âme. ... ... ... ... ... ... Cette page, mes chers frères et sœurs, n'est pas tout à fait nouvelle. Peut-être les phrases, les mots qui sont arrangés autrement, différemment, mais le sujet, le sujet, déjà il est traité, je vous ai déjà parlé dans le passé, sur l'art. Comment les humains comprenaient l'art, et comment ils le comprenaient, comment ils le pratiquaient, et comment ils le réalisaient, et même la valeur de ce qu'ils produisaient. Et de nouveau, aujourd'hui, je tâcherai de m'arrêter de nouveau sur ce sujet, mais je tâcherai aussi que ça soit un peu nouveau. Alors, prenons maintenant les artistes, les sculpteurs, les peintres, les musiciens, les acteurs, n'est-ce pas, ainsi de suite, les danseurs, les écrivains. Comment ils pensent, comment ils envisagent, la question de la création. Bien sûr, ils ont quelque chose en dedans à exprimer, à le faire voir par les autres. Et voilà, la sculpture sur des objets, sur des ivoires, sur des métros, sur les pierres, sur le marbre. Enfin, on veut créer quelque chose, sculpter quelque chose. C'est bien, c'est magnifique. Il y a maintenant tellement, tellement de choses qui existent dans le monde, des sculptures. Mais alors, depuis des milliers d'années, même les préhistoriennes, ils s'occupaient aussi de modéler quelque chose, même pour des raisons magiques, même. Mais ça, je ne m'arrêterai pas là-dessus. Ce qu'elles forment était leur magie. Mais, prenons maintenant les peintres aussi. Les peintres aussi, ils ont des choses en dedans. Comment ils voient les couleurs, comment ils voient les distances, n'est-ce pas, les perspectives, tout ça. Alors, ils tâchent de dessiner sur toutes sortes de choses, des surfaces, bon. C'est magnifique. Et aussi, les danseurs aussi, les écrivaines, ils tâchent d'écrire des livres. Et il y en a tellement, tellement, tellement de livres. Voilà. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. On s'instruit, on s'envise. Voilà, on voyage, on tâche de visiter des musées partout. Comme moi, par exemple, dans mes voyages, je n'ai jamais laissé de côté les musées, les expositions. Alors, j'ai visité dans tous les pays, mais surtout à Florence, surtout à Firenze, comme ils disent les italiennes. Oh la la, oh la la, quel dépôt de l'art ancien ! Oui, oui. Et voilà qu'il y avait à Paris quelqu'un qui avait ouvert une boutique de l'art ancien, des vieux talons, alors c'était formidable. Et quelqu'un d'autre, il a vu qu'on pouvait ouvrir aussi le dépôt de l'art nouveau. Et qu'est-ce que c'était ce dépôt de l'art nouveau ? Charcuterie. Il y avait de l'art en dedans, des saucisses, etc. Il a eu plus de succès que l'auteur qui avait la boutique de l'art ancien. Et c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Et maintenant, je vous ai même parlé, dans le passé, ce qui peut arriver avec les tableaux, avec les sculptures, avec les livres, qu'il y a des inondations, il y a des incendies, il y a des choses qui ne sont pas durables, ils peuvent brûler. Et comme c'était arrivé aussi, en Italie aussi, en Florence aussi. Des choses, mais alors, que des années, ils étaient obligés de les nettoyer, de les laver, et d'autres qui sont disparus, on ne peut plus les rétablir, ainsi de suite. Et voilà que nous arrivons, et nous présentons d'autres aspects de cette affaire-là. d'être artiste, bien sûr. Parce que, qu'est-ce que c'est d'être artiste ? Mais les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est d'être artiste. Et même si on se pose la question, dans le passé, comme il y a la science aussi, il y a la religion, il y a donc trois choses, la science, la religion et l'art. Et si on se pose la question maintenant, ces trois choses, qu'est-ce qu'ils expriment ? Avec quoi ils sont liés ? Et comment ils ont existé dans le passé ? Et voilà que j'ai expliqué que tout d'abord, l'enfant était un artiste. Il n'était pas un savant, il n'était pas un religieux. Tout d'abord, eux, ils créaient des châteaux, n'est-ce pas, avec leurs savants. Eux, ils faisaient des choses, ils grévaient, c'était artiste. Eux-mêmes, musiciens, ils hurlaient, ils chantaient. Les mauvaises langues disaient qu'ils hurlaient. Mais non, il chantait, il essayait de chanter le cours. Donc c'était un artiste, l'enfant. Et après, il était danseur aussi. Il sautait, il voulait exprimer la danse. Et c'est après, 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 la religion est arrivée. Il commence à adorer, à admirer, puis il y a une jolie fille. C'est le bon Dieu tout à l'heure, c'est ça la religion. Parce qu'il est devenu un petit peu... Pas adulte encore, mais... Et après, oh là là, quand il lui arrive des choses et des choses... Parce que dans la religion, il y a aussi des choses, des pierres d'achoppement, vous savez, des grands mystères. On se casse la tête. Des mystères insolubles. Et après, il veut les résoudre, il veut comprendre, il devient scientifique. Voilà, la science, il vient après la chose. Et les humains n'ont pas vu ça. Que tout d'abord, c'était l'art la première chose. Après, c'était la religion. Et maintenant, c'est la science. Et c'est vrai, regardez. Tout d'abord, la religion, oh là là, c'était elle qui dominait, qui commandait, qui organisait, qui punissait, qui brûlait les gens. Et maintenant, la science, c'était une époque. Et après, je peux vous prophétiser, d'après ce que je connais, de nouveau, l'art, la période artistique viendra. Et même, elle commence un petit peu. On commence un petit peu à laisser les savants de côté, et c'est les chanteurs, c'est les artistiques. Ah, on est émerveillé de ce petit fréluc qui est donc. Ça prouve que le côté artistique va venir de nous haut. Et même dans le passé, regardez, les princes, les rois, ils ne pouvaient pas se marier avec un artiste, un musicien, un acteur. Ah, oh là là, ils étaient blâmés, et maintenant, tous se marient avec des artistes, des acteurs de cinéma. Voilà. Alors, ma prophétie seulement, il y aura une petite différence. Le côté artistique ne sera plus objectif seulement, en dehors de nous. Alors, on dépense son temps, ses énergies, sa pensée, tout son temps, pour créer quelque chose en dehors de nous. Bon, il y a des génies, il y a des talents, bon, c'est très bien. Et oui, mais est-ce qu'on s'occupe un petit peu de sculpter son corps physique, de peindre un petit peu son visage, d'écrire son livre, ainsi de suite. Et même de devenir musical, toute une symphonie. Non. Donc, les humains ont pris un chemin de l'extérieur seulement, créé en dehors d'eux des vérités, des réalités, des trésors, des richesses. Et bien, c'est bien pour une époque. Mais, quand la science initiatique viendra s'installer, quand elle éveillera la conscience suprême, sublime, quand elle montrera ce qui est préférable, ce qui est plus précieux, ce qui est plus durable pendant l'éternité, et qu'on arrivera à posséder quelque chose qui lui appartiendra pour toujours, et non des choses qu'on abandonnera et qui ne sont jamais à nous. On peut nous le voler. Alors, on comprendra, pour posséder quelque chose pendant l'éternité, il faut s'occuper de se sculpter, de se modéler, de se façonner, de se peindre, d'écrire son livre. Et voilà, dans l'avenir, ce sera la sixième race, on commencera enfin, travailler sur soi-même.